... 11 heures passées de quelques minutes, le premier vice-président de la République, Gaston Sindimo, est arrivé au groupe de presse Iwachu. Il est accueilli par le directeur des publications, Antoine Kabourahé. Il lui a fait visiter l'imprimerie d'Iwachu, le service chargé de la communication et marketing, et enfin la rédaction française. Le directeur des publications, Antoine Kabourahé, a prononcé un discours d'accueil. Visiter les médias indépendants, c'est bien, mais leur permettre de travailler, ouvrir les médias fermés, ce serait encore mieux. Et le premier vice-président a fait savoir l'objectif de sa visite, qui est de montrer la bonne collaboration entre l'État et les médias indépendants. Pour moi, c'est un vrai plaisir de venir ici, pour faire suite à notre entretien. C'est dans le prolongement que le gouvernement du Burundi n'est pas ennemi des presses privées. Les journalistes ont eu l'occasion de poser des questions relatives à la crise politico-sécuritaire, sans oublier les médias indépendants fermés. Le troisième personnage de l'État a répondu que la paix couvre la plus grande partie du territoire du pays. Seul, trois zones, Chibitoque, Moussaaga et Ngagara souffrent. Il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Le premier vice-président de la République, avant de mettre à terme sa visite, a offert un ordinateur portable de marque Lenovo au groupe de presse Iwad. Le premier vice-président de la République,